C'est du temps pour le débat. Je vais aller assez vite. Donc, Denis m'a dit aussi qu'il y avait relativement peu d'enseignants parmi vous. Je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, ce qui veut dire que quelquefois, j'irai peut-être très vite pour, si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas très familier des questions scolaires. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, on est entre nous. Et de toute façon, il y aura après le débat, mais même pendant que je cause, n'hésitez pas à intervenir. Là, c'est bon ? C'est mieux. Parfait. Merci. Donc, Denis, vous le disiez, je suis sociologue. Je le souligne dans la mesure où je ne suis ni pédagogue, ni didacticien. Et pourtant, j'aborde, je travaille depuis une vingtaine d'années sur les questions de la transmission scolaire, qui représente une toute petite partie, paradoxalement, de ce qu'on appelle la sociologie de l'éducation, qui traite de beaucoup de choses, mais assez peu, finalement, d'éducation. Je suis à la retraite depuis assez longtemps, après une carrière universitaire. Et ça a été l'occasion de monter avec quelques amis, d'autoconstituer un groupe de recherche qui s'appelle groupe de recherche sur la démocratisation scolaire, GRDS, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Nous avons un site qui s'appelle démocratisation-scolaire.fr, sur lequel nous mettons régulièrement en ligne des textes d'analyse et de réflexion sur les questions de l'école. C'est classé par rubrique. Il y a à peu près, maintenant, une vraie richesse. Je suis très content de la façon dont j'ai occupé ma retraite jusqu'ici. Le troisième âge, c'était super. Le quatrième, le sera peut-être un peu moins. Mais, en tout cas, je pense que j'ai bien travaillé avec mes camarades. Et donc, je vous recommande, si vous vous intéressez aux questions de l'école, la fréquentation de ce site, qui est devenu, alors que ça, c'est le miracle d'Internet, alors qu'on est un tout petit groupe, en dix ans, on est devenu un des points de repère importants sur la question de l'école en France. Et on a à peu près, sur ce site, qui est un site de réflexion et d'analyse, pas d'actualité, ni même si on a des textes en relation avec l'actualité, on a à peu près 500 visites par jour, en moyenne. Ce groupe de recherche, il s'intéresse donc aux questions de la démocratisation scolaire, autrement dit, il s'interroge, il développe ses réflexions sur trois registres, les trois registres sur lesquels on peut interroger tout système éducatif, correspondant aux trois questions qu'on peut lui poser. Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux jeunes générations ? À qui veut-on le transmettre ? Je dis aux jeunes générations, mais on ne veut pas forcément transmettre la même chose à tous les membres des jeunes générations. Et enfin, troisième registre, celui du comment on transmet. Et plus précisément, on peut dire, dans une société comme la nôtre, comment on transmet aux enfants du peuple, ce qui est une question absolument centrale dans les politiques scolaires. On pourra revenir sur l'actualité, si vous le souhaitez, blanquerienne ou blanqueriste dans le débat. Mais depuis la réforme, la question de l'entrée des masses populaires dans la culture écrite est une question tout à fait socialement cruciale et pour les politiques scolaires, pas exclusives, mais centrales, on peut dire, depuis les années 60. Donc, c'est au troisième registre que je m'intéresse ce soir, celui du comment on enseigne et comment on enseigne aux enfants des classes populaires. Cette question, Gilles Ferry y répond, pour l'école primaire de la Troisième République, dans les années 1880, elle se repose, il est nécessaire de la traiter à nouveaux frais à partir des années 60, puisque nous sommes dans une période de transformation rapide des structures scolaires, on passe d'un réseau de double scolarisation ou d'un double réseau de scolarisation, plus exactement, qui était celui de la Troisième République, que les passages de l'école primaire au monde du lycée, qui commençaient en 11e, au CP, ces passages étaient statistiquement extrêmement ténus. Ce que fait le gouvernement gaulliste et le ministre Bertouin à partir de la fin des années 50 et du début des années 60, c'est d'engager la fusion de ces deux réseaux de scolarisation en sorte que le primaire va devenir non pas un ordre d'enseignement à part, dont on sort soit sur le marché du travail, soit vers l'enseignement primaire supérieur, soit vers l'enseignement professionnel, mais la propédeutique du secondaire. Les années 60 sont les années de généralisation de l'accès au collège pour l'ensemble de la population, généralisation qui est à peu près terminée en 72-73 et qui suscite très vite, ce processus suscite très vite dans le monde enseignant toute une série d'inquiétudes parce qu'il s'avère que le collège doit maintenant accueillir une population sociologiquement nouvelle qui ne paraît pas forcément toujours en mesure de suivre correctement les enseignements proposés dans le secondaire. Donc la question revient sur le tapis, comment enseigner aux enfants des classes populaires en commençant par l'école primaire ? Les questions que, plus précisément, que je voudrais aborder là, maintenant, sont de trois ordres. Premièrement, quelle réponse a-t-on donné à cette question, ou donne-t-on à cette réponse depuis les années 60, à cette question de l'enseignement, de la façon d'enseigner les enfants des classes populaires depuis les années 60 ? Et pourquoi le taux d'échec persistant alors qu'on avait cru trouver des solutions efficaces ? Deuxième question, est-ce que ce taux d'échec est inévitable ? Est-ce qu'on peut s'en satisfaire ? Quelle position peut-on adopter par rapport à cette situation ? Autrement dit, je crois qu'il faut se poser une question qui vient rarement dans le débat. Denis faisait une brève allusion il y a un instant. On discute de beaucoup de choses concernant l'école, mais la question de fond, à savoir quelle école voulons-nous, de quelle école avons-nous besoin, et autrement dit, de quelle population la France aura besoin demain, puisque le travail que fait l'école aujourd'hui forme la population française de demain. Et enfin, troisième question, puisque je répondrai, j'aurais tendance à vous proposer la réponse non, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. La troisième volée de mon intervention consistera à dire quelles leçons peut-on tirer d'une mi-siècle d'expérience qui nous sépare des années 60, et que faudrait-il mettre en œuvre pour transformer notre système éducatif dans le sens d'une démocratisation massive dont je pense que la France de demain a besoin. Je partirai pour la première question. Je partirai un peu en... Je vais procéder à... En marchant à reculons, en partant de l'actualité, pas tout à fait l'actualité de cette année, l'actualité encore récente, de 2015, la réforme du collège, dans le contexte de laquelle on voit venir monter en débat concernant l'école trois questions. On se dit, il faut réformer l'école, il faut la rendre plus efficace, etc. Les trois questions qui montent, c'est la mise en place de ce qu'on appelle toujours les enseignements pratiques interdisciplinaires au collège, qui vont se substituer pour 20% de l'horaire aux enseignements proprement disciplinaires. Ces enseignements interdisciplinaires ayant pour caractéristiques de s'adresser, enfin, d'être censément plus accessible que des enseignements disciplinaires qui, eux, sont austères, une accumulation de connaissances qu'il faut apprendre par cœur, qui dégoûtent, qui rebuttent toute une partie des élèves. Bon, ces enseignements pratiques disciplinaires, ils sont pratiques, donc ils s'adressent aussi à des gens qui n'ont pas forcément le goût de la haute intellectualité. Et puis, interdisciplinaires, ça permet de monter des opérations qui vont intéresser les élèves, parce qu'on va partir d'objets concrets qu'on éclairera de différentes façons. Deuxième, alors, le deuxième et le troisième thème des débats de l'époque, ils ne sont pas passés, ça s'est resté au plan de la spéculation, mais c'était, on a parlé, je vous en souvenez peut-être, il n'y a pas si longtemps, d'une réforme de l'orthographe et même d'une réforme du système de numération, allant dans le sens, là aussi, d'une facilitation des apprentissages pour les enfants. On aurait pu penser qu'écrire pharmacie avec un F était un signe de la détestation des Grecs par Hollande, mais pas du tout, c'était tout simplement aller vers une écriture plus phonétique et donc faciliter censément les apprentissages du lire-écrire. Et puis, on a même parlé d'une réforme du système de numération un peu à la belge, en alignant l'ensemble des noms de nombres sur une base décimale en remplaçant 80 par octobre, comment ils disent les belges ? Autante et nonante. Autante et nonante. Autante, c'est ça ? Voilà. Bon. Si je pars de ces trois débats, c'est qu'ils me paraissent tout à fait symptomatiques de la représentation. Ils dessinent en creux la représentation qu'on a des élèves en difficulté, c'est-à-dire massivement des enfants des classes populaires, à savoir des enfants qui ont naturellement des difficultés à entrer dans les matières abstraites que l'école est censée transmettre et pour lesquelles il faut faciliter les apprentissages en trouvant tout moyen à cette fin. Je remarque ensuite que c'était la même conception qui présidait à l'élaboration de la réforme Fillon, puisque je passe là du socle commun Payon, je remonte au socle commun Fillon. on parlait pour le socle commun Fillon non pas d'enseignement pratique interdisciplinaire, mais de la formation de compétences. Le public visé était le même. Philippe Pernoud, le pédagogue suisse assez connu, écrit à propos de la formation des compétences, il écrit « ceux-là, ceux, mais sans ceux-là, que l'école devrait mieux préparer à la vie, donc en leur formant des compétences qu'ils vont exercer et déployer dans la vie professionnelle comme dans la vie familiale, ce sont ceux qui sortiront du système éducatif sans avoir acquis le niveau de culture suffisant pour apprendre facilement à l'âge adulte ce qu'ils n'auront pas acquis à l'école obligatoire. Autrement dit, là aussi, on s'intéresse aux enfants des classes populaires, on part de l'idée que, de toute façon, ils ne sont pas en mesure d'accéder aux savoirs savants ou élaborés de la culture écrite et on met au point pour eux des façons de leur inculquer un certain nombre de savoirs et savoir-faire qui leur assureront un minimum d'employabilité et qui leur faciliteront la vie familiale et sociale. Si je remonte encore un peu, dix ans avant, au milieu des années 90, c'est une période de rupture. On peut dire que l'école de la Ve République, le système éducatif dans lequel nous vivons toujours, a connu deux grandes périodes jusqu'au milieu des années 90 et puis la seconde que je viens de parcourir rapidement. jusqu'aux années 90, le grand mot d'ordre, c'était celui de... la grande mission de l'école, c'était d'assurer l'égalité des chances. Ce mot d'ordre tend à s'estomper à partir du milieu des années 90 et on rentre dans une seconde période où l'objectif est celui que je viens d'évoquer, à savoir comment faire avec les enfants des classes populaires qui vont sortir de l'école sans savoir grand-chose pour que ce ne soit quand même pas une catastrophe tout au long de la vie adulte. Ce que marque le milieu des années 90, c'est la fin de la croissance régulière et forte des effectifs scolarisés dans le secondaire depuis les années 60. L'expansion, l'allongement moyen des études a été tout à fait spectaculaire puisque je rappelle qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on avait en France 5% de bacheliers. On a aujourd'hui, si je compare avec ce qui est comparable, c'est-à-dire avec le bac général, on est passé de 5% à 35% et pour la totalité des bacheliers, on doit, y compris les bacs techniques et les bacs pro, on ne doit pas être très loin des 70%. Donc, vous voyez, une amélioration tout à fait considérable de la scolarisation des jeunes générations, progrès scolaire qui ont joué un rôle tout à fait massif, décisif dans les transformations de la société française. Moi, je dirais volontiers en tant que chercheur, j'ai été confronté à ça dans toute ma carrière de chercheur où je n'ai pas travaillé seulement sur les questions de l'école, les deux choses qui ont fait bouger la société française depuis les années 60 et elle s'est beaucoup transformée, c'est l'école et ce qui s'est passé du côté des femmes. les deux moteurs fondamentaux des transformations de la société française dans le contexte général de l'accumulation continue du capital, bien sûr. Des années 60 au milieu des années 90, donc, le mot d'ordre, c'est assurer l'égalité des chances et quand on regarde à peu près les choses, on voit bien que c'est toujours le même, c'est déjà le même principe qui est censé permettre cette égalisation des chances, à savoir faciliter les apprentissages, rendre plus faciles les apprentissages pour les enfants des classes populaires, contourner les difficultés intellectuelles. En remontant encore, on arrive à quoi ? On arrive à la rénovation, la grande période de rénovation pédagogique des années 70-80, qui est une période dans laquelle on passe, on met à bas ce qu'on a appelé la pédagogie traditionnelle, l'ancienne pédagogie magistrale, où le prof, depuis le primaire jusqu'à l'université, faisait son cours, puis il y avait des exercices de répétition, où on apprenait ses leçons, etc. On passe de ça à l'école dans laquelle c'est l'enfant qui est au centre, l'enseignant devient un accompagnateur des apprentissages, on met l'accent non plus sur la nécessité de la maîtrise du savoir par le maître, mais sur la relation entre l'élève, la relation d'apprentissage entre l'élève et les savoirs. On parle d'ailleurs maintenant dans la pédagogie qui se met en place à ce moment-là, on ne parle plus d'élèves, on se met à parler d'apprenants pour bien mettre l'accent sur ce passage que dans leur ouvrage sorti il y a 2-3 ans, Marcel Gaucher, Autavie, une troisième auteure, appelle le passage du transmettre à l'apprendre. Le mot de transmission devient presque disqualifiant. Transmettre, c'est pratiquer une pédagogie frontale, or, et tout particulièrement avec les enfants des classes populaires, il faut chercher tous les détours pédagogiques possibles et imaginables pour leur permettre cette entrée plus douce dans les savoirs. Un des thèmes récurrents de la pédagogie qui se développe dans cette période, c'est celui de la différenciation pédagogique, c'est-à-dire comme tout le monde ne vient pas du même milieu, comme tout le monde ne part pas de la même base, du même capital de culture, eh bien, il faut adapter l'enseignement au public qu'on a en face de soi. Cette pédagogie différenciée qui, dont les tenants vont sans cesse répéter qu'elle n'aura jamais été appliquée, mais qui, en réalité, quand on regarde ce qui s'est passé, on s'aperçoit que, de fait, massivement, dans le dernier demi-siècle, on n'a pas fait la même école alors qu'on a mis en place des structures d'écoles uniques, en réalité, on n'a pas fait du tout la même école, on n'a pas pratiqué du tout le même enseignement avec, tendanciellement, en tout cas, statistiquement parlant, avec les enfants du peuple d'un côté et ce que Bourdieu appelait les héritiers de l'autre. C'est dans les années 60 que les principes de cette pédagogie douce à destination des enfants du peuple se sont conçus et commencent à se mettre en place dans les classes de transition du collège avec trois caractéristiques. D'une part, c'est une pédagogie qui se veut concrète parce que les enfants du peuple n'ont pas les capacités d'abstraction qu'ont les enfants de Bourgeois. Aujourd'hui, dire ça paraît politiquement très peu correct, mais on est un peu surpris quand on retourne au texte de l'époque de le trouver sous, de façon aussi directe et aussi formulée, de façon aussi directe et aussi crue, y compris à gauche et dans la gauche la plus extrême. Je vous rappelle que le fameux plan Langevin-Vallon disait que l'école qui était pour l'époque de loin le plus progressiste qu'on ait conçu dans cette période et qu'il est resté assez longtemps, ce plan disait que l'école doit conduire chacun à réaliser le meilleur de ses aptitudes, ce qui montre que tout s'organise autour de la notion d'aptitude que, évidemment, personne n'est capable de définir, mais qui renvoie implicitement à une nature diversifiée selon les individus, un héritage non pas seulement culturel, mais aussi une capacité, des capacités mentales, des capacités intellectuelles qui sont très fortes pour certains et beaucoup moins fortes pour d'autres indépendamment même de leur histoire intellectuelle. Depuis lors, les biologistes même nous ont dit que ça ne tenait pas debout, donc on ne le dit plus. On continue quand même à le penser, même si c'est moins bien de le dire explicitement. Donc, proposer un enseignement concret, proposer un enseignement ludique, parce que les enfants du peuple n'ont pas hérité comme les héritiers d'une appétence spontanée pour les savoirs, d'une valorisation des savoirs comme en ont les enfants d'intellectuels ou de gens, enfin en tout cas des gens qui ont été longuement scolarisés, qui transmettent un rapport très fort au savoir à leurs enfants, ce n'est pas le cas pour les enfants du peuple, donc ils n'ont pas d'appétence spontanée pour les savoirs, par conséquent, il faut un enseignement attractif, un enseignement ludique, qui les motive, je reviendrai tout à l'heure sur cette notion de motivation. Et enfin, troisièmement, il faut partir des connaissances qui sont familières à ces enfants, et c'est à partir de là, de façon constructive, qu'ils vont élaborer leur propre savoir. Voilà ces trois principes ou ces trois piliers décisifs qui, de façon frappante, vont constituer l'armature de l'argumentation qui sera déployée par le gouvernement socialiste il y a deux ans au service de la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires, des arguments qu'on va retrouver dans les textes de l'Institut français d'éducation à Lyon, l'ancienne INRP, etc. On a affaire là, autrement dit, à une sorte de doxa pédagogique qui s'est constituée dans les années 60 et qui reste très fortement en vigueur aujourd'hui et professée dans les ESPE, les anciens IUFM. Par rapport à cette doxa, que peut-on dire ? On peut dire le premier constat que c'est que les résultats sont très mitigés. D'un côté, effectivement, je le soulignais il y a un instant, les réformes du système éducatif ont permis une très forte scolarisation, un très fort essor, un très fort allongement moyen des scolarités. Pour ma part, je suis convaincu et je crois que ce n'est pas très compliqué de le montrer, que ce qui a provoqué cet essor des scolarités, c'est beaucoup plus les réformes de structure, le fait qu'on a supprimé l'examen d'entrée en sixième, on a porté la scolarité obligatoire à 16 ans, on a supprimé les classes de les cours complémentaires d'enseignement primaire supérieur, donc la seule solution pour rester à l'école jusqu'à 16 ans une fois qu'on a terminé le primaire, c'est d'entrer au collège. Donc, cette réforme-là, elle va peupler le collège rapidement par la seule vertu des réformes administratives. Je pense que c'est ça qui a été beaucoup plus efficace que les pédagogies qui ont été mises en œuvre. et on en sait assez précisément là-dessus puisqu'on sait que grâce au très bon travail que font les statisticiens du service statistique du ministère de l'Éducation nationale, l'ADEP, on sait que depuis que de 85 de 87 à 97 les performances des élèves à la sortie du primaire n'ont pas changé, que de 97 à 2007 puis on fait le même test tous les 10 ans et de 2007 à 2017 ils ont plutôt tendance à décroître. Donc, l'allongement des scolarités il s'est fait en deux temps, il s'est fait d'une part dans les années 60 première révolution scolaire d'autre part il s'est fait à partir du ministère Chevènement et la proclamation des 80% au niveau du bac de 85 à 95 or de 85 à 95 on sait preuve empirique à l'appui qu'il n'y a eu aucun progrès dans la transmission des connaissances et la formation des élèves dans l'enseignement primaire. Donc, l'allongement des scolarités s'est fait sur la base d'acquis élémentaires inchangés et il est très clair que c'est bien ce processus qui a mis en crise l'ensemble du système éducatif parce que les enseignants du secondaire et ceux du supérieur puisque les années 85 95 ont été les années de massification du lycée et puis dans la foulée de massification de l'université les étages supérieurs du secondaire et les premières années de l'université ont vu débouler des gens qui n'avaient pas les acquis de base pour suivre à ce niveau d'études en tant qu'universitaire et ma dernière 15 dernières années j'étais responsable de la première année de sociaux à à 51 en Yvelines on était obligé de mettre en place des ateliers d'écriture dans lesquels on réapprenait aux élèves des choses qu'ils auraient dû savoir dès l'enseignement primaire en leur disant vous allez passer des concours administratifs mais même pour devenir flic on va vous juger sur l'orthographe sur la syntaxe etc ça ne va pas marcher comme ça et quand on dit ça à des mômes de 19-20 ans c'est plus douloureux que si on leur dit évidemment quand ils ont l'âge d'apprendre donc ce que nous dit ce que nous dit la recherche sociologique au delà de ces constats ça c'est statistique c'est pas de la recherche sociologique ce que nous dit et ce que met en évidence la recherche sociologique c'est trois choses alors quand je dis la recherche sociologique c'est en France dans les pays francophones là où la sociologie de l'éducation est assez largement développée Canada, Suisse Belgique francophone et puis c'est les pays anglo-saxons Angleterre et Etats-Unis les enquêtes sur les questions de l'échec scolaire nous disent trois choses premièrement on sait depuis un demi-siècle que la propension à différencier l'enseignement c'est une propension majoritaire et spontanée dans le corps enseignant et très puissante le premier qui l'a montré c'est le fameux sociologue américain Howard Baker celui qui avait travaillé sur la consommation de de Marie-Joanna aux Etats-Unis qui est un des grands sociologues américains de l'après-guerre et qui avait fait sa thèse sur les institutrices de Chicago et qui montrait que quand les institutrices de Chicago étaient dans les quartiers comme on dit et bien d'entrée de jeu elle se elle s'organisait en partant de l'idée qu'elle ne traiterait pas tout le programme qu'elle chanterait les questions difficiles et que plutôt que de se casser la tête à essayer de faire passer les notions difficiles et bien elle donnerait des exemples des illustrations etc. Et ce constat-là il a été refait des tas de fois y compris en France cette propension elle est massive dans l'enseignement primaire elle est moins forte dans l'enseignement secondaire parce que ce qui différencie l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire aujourd'hui c'est moins l'échelle des salaires et les conditions de travail que les conditions de recrutement or pour le secondaire jusqu'à présent aujourd'hui on est toujours recruté sur le CAPES et la grec sur des concours de recrutement disciplinaire qui suppose une certaine maîtrise de la discipline l'appropriation d'un savoir un goût pour ce savoir c'est d'ailleurs en fonction de ce goût que la grande majorité des gens qui rentrent dans l'enseignement secondaire choisissent ce métier non pas parce qu'ils aiment forcément enseigner mais parce qu'ils aiment leur discipline et ils ont envie de continuer à la pratiquer et donc ils ont envie de la transmettre et ils résistent mieux à cette propension à en rabattre sur les exigences avec les classes difficiles peuplées par les enfants du peuple mais enfin on a des résultats d'enquête qu'on peut croiser et qui montrent que ceux qui résistent vraiment à cette propension et qui maintiennent des exigences fortes et égales pour l'ensemble des élèves ce n'est pas plus d'un tiers des enseignants du secondaire un sur trois donc premier constat deuxième constat en rabattre sur les exigences pénalise les élèves loi générale quel que soit le niveau des élèves au départ plus on y reviendra dans le débat si vous voulez les exemples empiriques il y en a plein plus le niveau moyen de la classe est élevé plus les progrès de chacun sont rapides quel que soit l'enseignant et quelle que soit la façon d'enseigner plus le prof est ambitieux plus chaque élève progresse même si ce n'est pas un bon enseignant et les enseignants élitistes qui disent moi j'ai ma discipline j'en ai rien à foutre s'il y en a qui n'arrivent pas à suivre ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire ici et bien ceux-là ils font progresser les élèves plus que ceux qui disent oh ben les pauvres petits on va leur faire un enseignement à leur niveau etc donc en rabattre sur les deuxième constat en rabattre sur les exigences creuse les écarts et pénalise les plus faibles troisième constat on a moins d'enquêtes mais il y en a quand même quelques-unes on y reviendra dans le débat si vous voulez quand on a les cas où on a pu il y a eu des enquêtes comparant les enseignements ambitieux et les enseignements moins ambitieux on montre ces cas-là montrent qu'ils font enfin c'est conjoint deuxième constat mais c'est pris non plus sous l'angle de l'échec mais sous le prisme de la réussite plus plus le donc les enseignements ambitieux font davantage progresser les élèves et évidemment d'autant plus qu'ils se donnent les moyens adéquats pour faire progresser les élèves on arrive à cette question quelle école voulons-nous est-ce que la situation actuelle est satisfaisante est-ce qu'elle n'est pas est-ce qu'il faut la refuser quels sont les arguments qui vont dans un sens ou dans l'autre massivement il faut dire que nos élites politiques trouvent ça très bien que nos élites économiques trouvent ça très bien ils veulent des aménagements mais ils ne veulent pas fondamentalement remettre en cause cet état de fait qui fait que on a aujourd'hui une disparité de niveau d'acquisition cognitive au sortir de l'école qui est absolument faramineuse le passage de la première étape de l'école unique à la deuxième étape au milieu des années 90 c'est un moment dans lequel la société et les responsables du système éducatif prennent acte de ce que le mot d'ordre de l'égalité des chances n'a rien changé et se disent donc puisque il n'y a rien à faire avec toute une partie massive des élèves qu'ils vont sortir qu'une bonne partie d'entre eux vont sortir sans diplôme ou avec des diplômes de très faible niveau organisons l'enseignement pour que cela sorte au moins sur le marché du travail avec en ayant acquis un certain nombre de de compétences utiles professionnellement et dans la vie civile et c'est le discours de mise en place et d'argumentation au service des politiques de socle commun donc socle Fillon en 2006 socle Payon en 2014 ou 15 donc moi je suis minoritaire parce que je ne suis pas d'accord avec ça pourquoi je ne suis pas d'accord je vous donne mes arguments je ne suis pas d'accord d'abord un constat c'est que les familles populaires sont très activement revendicatives à l'encontre de l'échec massif de l'école dans les milieux populaires enfin des échecs massifs des échecs scolaires massifs de leurs enfants au point que c'est moi j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière comme chercheur sur le rapport des classes populaires à l'école il y a une chose qui me frappe beaucoup rétrospectivement c'est que l'ouverture du secondaire s'est faite donc je le disais tout à l'heure au début des années 60 et la mise en place des pédagogies actuelles se met en 10 ans avec un décalage de plus de 10 ans les classes populaires sondage de 1963 15% des parents dans les familles ouvrières souhaitent 1963 donc moment de l'ouverture du secondaire 15% des parents souhaitent pour leurs enfants un accès au bac et par le bac à l'université à l'enseignement supérieur 1973 1973 10 ans après proportion des parents qui souhaitent les parents ouvriers qui souhaitent un accès au bac et à l'enseignement supérieur soit plus de 60% alors que rien n'a changé et alors que on n'est pas encore dans le chômage de masse c'est à partir de la deuxième moitié des années 70 ça me frappe beaucoup cette donnée parce que ça révèle l'ampleur d'une frustration historique dans les milieux populaires à l'égard de de la scolarisation longue de l'accès au savoir et de ce que permet l'accès au savoir c'est à dire le choix du métier l'accès à la culture etc alors qu'on a souvent tendance à rabattre y compris mes collègues la volonté des familles populaires à suivre des études longues à la lutte contre le chômage etc bien sûr mais ça ça vaut dans tous les milieux et ça concerne tous les élèves et on n'arrête pas de leur répéter mais on ne peut pas réduire la volonté des enfants des familles des classes populaires d'études longues pour leurs enfants à cet aspect cette dimension proprement est strictement utilitaire face aux résultats qui ne changent pas et aujourd'hui des 60% on est à 90% autrement dit la proportion des parents qui souhaitent que leurs enfants aillent jusqu'à un bac et suivent des études supérieures elle est à peu près la même dans tous les milieux sociaux c'est 9 familles sur 10 y compris les milieux populaires or la réalité des choses elle est très loin de ça puisqu'il y a 50 points d'écart entre l'accès d'un enfant de cadre à un bac général celui qui donne le plus de chances de réussite dans l'enseignement supérieur et l'accès d'un enfant d'ouvrier 20% pour un enfant d'ouvrier plus de 70% pour un enfant de cadre je parle du bac général donc le mécontentement scolaire est profond dans les milieux populaires au point que l'attitude délégataire à l'égard de l'école qui a pendant longtemps caractérisé les milieux populaires à l'encontre de ce qui se passe dans les milieux de classe moyenne où on va à l'école on dit à l'enseignement vous y prenez à l'enseignant c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre puis mon gosse vous le prenez mal etc. enfin bon les milieux populaires on disait moi je ne demande pas à l'instit de venir m'apprendre mon métier je ne vais pas les mêler de ce qu'ils font ce qu'on constate les travaux de recherche les plus récents dans ce domaine montrent que de plus en plus face à l'échec persistant les parents en tout cas dans les fractions supérieures des milieux populaires les parents se mettent à faire comme les parents des classes moyennes c'est à dire qui prennent en main eux-mêmes l'éducation pour lire et écrire ils vont chercher la vieille méthode Bauchère de 1906 et ils se mettent à ils essayent mais évidemment c'est beaucoup moins efficace que quand ce sont des parents qui ont été eux-mêmes longuement scolarisés qui font la même chose ils essayent de se substituer aux insuffisances de l'école donc là il y a un premier c'est une revendication sociale massive que celle de la démocratisation de l'école on peut ne pas vouloir y répondre mais il faut s'en expliquer d'autre part deuxième argument ou deuxième élément de réflexion quand on voit la rapidité du progrès scientifique et technologique quand on voit la vitesse avec laquelle ça transforme nos existences quotidiennes quand on nous annonce que ça va aller encore plus vite demain quand on voit les scientifiques qui se plaignent publiquement et qui disent moi je suis emmerdé parce que je suis chercheur est-ce que j'ai raison de travailler dans la direction dans laquelle je cherche j'en sais rien moi mon métier c'est de chercher j'aimerais que la société me donne des pistes des cadres des bons or si vous prenez par exemple la question des nanotechnologies qui vont jouer un rôle tout à fait qui sont appelés à jouer un rôle tout à fait décisif moi j'ai entendu un chercheur en nanotechnologie dire que ça ça va être partout ça va changer les choses et aujourd'hui il est impossible d'ouvrir un débat dans la société française sur sur cette question à la fois parce que les gens n'y connaissent rien et plus encore peut-être parce que les gens se sentent incompétents et délèguent donc leur pouvoir de citoyen à ceux qu'ils pensent compétents ce qui si ça perdure cette situation-là nous vaudra dès demain très peu démocratique je rappelle que la montée en Europe des électorats d'extrême droite dans tous les pays européens se fait d'abord dans les catégories sociales les moins diplômées l'école ne fait pas les opinions politiques beaucoup voudraient que l'école forme les opinions politiques ce n'est pas le cas les opinions politiques se forment plutôt dans les familles qu'à l'école mais en tout cas l'école transmet un certain nombre de garde-fous transmet un certain nombre de valeurs et tout ça c'est quand même il me semble pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants ça me paraît tout à fait tout à fait important je crois que je le disais en quelques lignes dans le texte qui a été utilisé pour l'invitation à cette demain on aura besoin non plus d'experts moi je suis contre l'expertise mais on aura besoin que tout le monde soit des experts quand vous vivez dans une société où 150 000 jeunes continuent à sortir du système éducatif en grande difficulté de compréhension de l'écrit pour reprendre une formule utilisée par les chercheurs c'est à dire qu'ils ne sont pas capables de comprendre un texte quand vous le regardez il est assez simple quand même on est quand même très très loin d'une société qui peut se passer de l'expertise donc ce deuxième élément de réflexion me pousse à dire que les classes populaires ont raison dans leur revendication de la démocratisation de l'école et qu'elles sont porteuses de notre intérêt à tous avec cette revendication notre intérêt à tous c'est celui d'une démocratisation massive de l'institution scolaire il est quand même extraordinaire quand on y pense que l'alphabétisation de masse en France a commencé avec la réforme suivie par la contre-réforme puisque vous savez les protestants ils veulent un accès direct à Dieu donc il faut savoir lire pour éviter la médiation du prêtre et avoir un rapport direct avec le livre avec les textes donc il faut alphabétiser les masses ça fait 5 siècles au bout de 5 siècles on a encore 20% des jeunes qui sortent de l'école sans savoir lire et écrire 150 000 par an vous rendez-vous compte au bout de 10 ans ça fait 1 500 000 moi je soutiens Blanquer parce que il y a une chose dont je suis convaincu c'est que Blanquer veut réellement une amélioration du lire et écrire après c'est autre chose on y reviendra dans la discussion si vous voulez mais sur le lire et écrire il est tout à fait déterminé à améliorer la situation et je pense qu'il a tout à fait raison et s'il est déterminé en ce sens là c'est au premier chef parce que les chefs d'entreprise eux-mêmes disent mais c'est plus possible on ne peut plus aujourd'hui travailler avec des gens qui ne savent pas lire l'avertissement qui est plaqué sur une machine qui peut leur couper la main qui peut je ne sais pas quoi enfin bon qui peut sauter qui peut voilà je ne sais plus où j'en ai donc je plaide ici pour la démocratisation de l'école et je plaide donc pour que soit mis fin à ce diptyque pédagogique qui dit exigence pour les uns et bienveillance pour les autres l'exigence oui dans les classes prépa Denis sans doute en sait quelque chose l'exigence elle est forte les autres on n'est pas méchant on est bienveillant c'est pas des salauds c'est ils ont plein de bonnes intentions avec les enfants du peuple mais ça ne marche pas il faut en finir avec ce diptyque donc exigence bienveillance et il faut de l'exigence pour tous remplacer la thèse selon laquelle il faut éviter les difficultés et l'abstraction aux enfants du peuple par la thèse selon laquelle il faut être très exigeant et au premier chef avec les enfants du peuple parce que être très exigeant ça veut dire apporter le meilleur que l'école peut apporter c'est ça ce que veut dire être très exigeant alors évidemment c'est contre c'est contre-intuitif et c'est pour ça que la doxa pédagogique elle est si prégnante c'est contre-intuitif puisqu'on a affaire à des élèves qui ont du mal qui arrivent à l'école avec moins de ressources que les autres et être particulièrement exigeant avec eux ça paraît paradoxal mais il faut prendre en compte que c'est la seule façon par laquelle l'école peut compenser ce que les autres reçoivent dans leur milieu familial et or l'école aujourd'hui fait tout le contraire on a une donnée statistique qui est publiée par le ministère de l'éducation nationale que personne ne connaît alors qu'elle est spectaculaire entre l'entrée au CP et la sortie du CM2 l'écart moyen entre les acquis cognitifs d'un enfant d'ouvrier et d'un enfant de cadre non seulement l'école ne le compense pas cet écart cognitif mais il est multiplié par deux un enfant de cadre en sait deux fois plus à la sortie de l'école primaire que enfin je tourne mal la chose mais la façon dont il en sait davantage que l'enfant d'ouvrier est multiplié par deux à la sortie à la sortie du CM2 donc cette exigence cette école de l'exigence pour laquelle je plaide elle elle suppose d'une part une mise au travail intellectuel rigoureuse si vous lisez la doxa les travaux les publications de la doxa pédagogique aujourd'hui ils disent tout le contraire quoi et à 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 on me dit ben dis donc toi t'es courageux parce que franchement pour aller pour pas aller dans le sens du vent on peut dire que tu vas pas dans le sens du vent donc une école une école qui met tous les enfants au travail sérieusement une école qui a la même exigence pour tous une école qui considère que c'est en classe qu'on apprend et pas dans la famille ce qui est la dernière mode pédagogique ça s'appelle la classe inversée alors ça c'est génial les enfants ils vont apprendre à la maison et en classe on va on va vérifier qu'ils ont bien compris à la maison alors que depuis des décennies et des décennies la sociologie de l'éducation n'arrête pas de montrer n preuve à l'appui que seuls peuvent réussir ceux qui sont aidés par leurs parents alors que les travaux quand il y a eu des travaux sur les devoirs à la maison ce qu'ils ont montré c'est que les les enfants qui marchent bien ils comprennent en classe et ils répètent à la maison alors que ceux qui sont en difficulté ils comprennent rien en classe et ils essaient de comprendre quand ils sont à la maison ce qui ne marche pas le dernier principe qui est tout à fait décisif et je terminerai là-dessus je reviendrai sur les questions que vous souhaitez dans la discussion c'est la fameuse question de la motivation être être exigeant pour tous oui mais comment si les savoirs si les savoirs les savoirs sont Marx parlait des parlait des sentiers escarpés de la connaissance scientifique oui c'est vrai et on ne peut pas y couper les pédagogues ont beau dire ces sentiers escarpés il faut les gravir les difficultés il faut les affronter il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre chemin comment alors la grande question des enseignants toujours dans les débats que je fais c'est mais enfin et la motivation qu'est-ce que vous en faites moi mes élèves ils n'en veulent pas comment faire bon la fameuse question de la motivation ce que montre l'expérience c'est que ce qu'on peut appeler la motivation extrinsèque celle qui n'est pas liée à l'appropriation des savoirs mais qui tient au retombé de l'appropriation des savoirs c'est-à-dire celle qui consiste à dire aux enfants il faut que tu travailles si tu veux un beau métier il faut que tu travailles si tu ne veux pas être puni il faut que tu travailles si tu veux passer dans la classe supérieure il faut que tu travailles si etc. l'expérience montre que cette motivation extrinsèque elle est inopérante elle est impuissante elle est inefficace d'ailleurs il y a eu des travaux de recherche empirique sur le travail à la maison j'en ai signalé certains il y a un instant qui ont montré qu'à la maison au lycée les élèves les bons élèves ne travaillaient pas davantage ou pas moins ou pas plus pardon ne travaillaient pas plus que les élèves en difficulté ce n'est pas le temps de travail à la maison alors que 90% des enseignants disent si tu travaillais quand tu rentres chez toi ça irait mieux au lieu de regarder la télé en fait ce n'est pas le temps de travail à la maison qui discrimine les élèves donc la motivation extrinsèque est inopérante et il faudrait en tirer les conséquences en 92 mes collègues des sciences de l'éducation Bernard Charleau Elisabeth Boutier et Jean-Yves Rocher ont publié un ouvrage qui s'intitulait École et Savoir dans les banlieues et ailleurs dans l'ouvrage dans lequel ils montraient quelque chose de très intéressant concernant cette question c'est que en comparant les élèves toujours les élèves qui marchaient les élèves qui marquent en difficulté les élèves les bons élèves sont des élèves qui apprennent pour apprendre bien sûr comme je le disais tout à l'heure ils savent bien que derrière il y a un beau métier il y a etc mais le savoir a valeur en soi pour eux alors que les élèves en difficulté c'est la fraction des enfants du peuple qui ont pris au sérieux la motivation extrinsèque et qui essaient d'y répondre mais ça ne marche pas donc les élèves qui marchent ce sont les élèves qui qui sont motivés par les savoirs eux-mêmes qui ont goût pour l'apprentissage donc la vraie question elle est là elle est de comment faire pour que pour que les élèves tous les élèves aient le goût de l'apprendre moi je dis c'est pas difficile le goût de l'apprendre c'est un bien de l'humanité que nous apprend l'anthropologie c'est qu'il n'y a aucune société humaine qui n'ait qui est développée exclusivement des savoirs utilitaires toutes les sociétés humaines se sont livrées à la spéculation toutes les sociétés humaines ont classé pour classer pour mettre le mordre pour mettre le monde en ordre dans la tête des hommes en tout cas tout le monde a envie d'apprendre et moi qui ai fait beaucoup d'observations dans les classes de CP parce que comme chercheur je pense que je sais bien que le CP est tout à fait décisif je n'ai jamais vu un enfant entrer au CP qui n'ait pas envie d'apprendre donc la question n'est pas celle de l'envie d'apprendre c'est celle de la façon de ne pas décourager cette envie d'apprendre qui se décourage très vite en CP j'ai vu des classes dans lesquelles au bout de trois mois la moitié de la classe regardait par la fenêtre et avait décroché donc c'est quelque chose de fragile au sens où on peut se convaincre très vite qu'on n'a pas les moyens d'apprendre quand on est un enfant que ce serait très bien d'apprendre mais encore faudrait-il qu'on puisse etc. donc la vraie question c'est celle de la qualité des apprentissages c'est pas celle de la motivation la motivation elle vient tout seul si on fait rentrer correctement tout le monde dans les apprentissages c'est donc la question de la pertinence et de la qualité des apprentissages voilà il nous reste trois quarts d'heure ça nous laisse le temps de revenir sur sur tous les points nombreux que j'ai laissés en suspens bien merci Jean-Pierre merci merci